Salut, donc dans cette vidéo je vais te parler de 10 erreurs à ne pas faire quand on fait du trading sur le marché du forex. Donc quand on fait du trading sur le marché du forex, il y a plein d'erreurs possibles qu'on peut faire et donc on va parler de ça et je vais t'expliquer les 10 erreurs à ne pas faire, qu'il faut surtout pas faire si tu veux réussir en trading sur le marché du forex. Donc la première erreur c'est de trader sans plan, de trader comme ça à l'aveugle, de ne pas savoir ce qu'on va faire, de ne pas savoir quand on va le faire, de ne pas savoir comment on va le faire, tout simplement il faut savoir quand on prend des positions, quand on va prendre une position, quand on va acheter, quand vendre, donc pour ça il faut une stratégie de trading et il faut des plans de trading. Un plan de trading ça va être ce qu'on va appliquer à chaque séance de trading. Donc tout simplement trader sans avoir aucun plan de trading qui va être préparé, c'est une erreur et donc il ne faut pas trader à ce moment là, donc vraiment c'est une erreur de trader sans avoir de plan. Donc la deuxième erreur ça va être de ne pas appliquer son plan de trading. Donc une fois qu'on a un plan de trading, qu'on sait quand on va acheter et quand on va vendre à tel moment ou alors à tel moment, il faut déjà appliquer ce plan de trading. Ça ne sert à rien d'avoir un plan de trading si on ne l'applique pas. Donc tout simplement la deuxième erreur ça va être de ne pas appliquer son plan de trading parce qu'il y a plein de traders sur le forex qui font des plans de trading et qui ne les appliquent même pas. Donc ça c'est vraiment, ça ne sert à rien tout simplement, ça ne sert à rien d'avoir un plan de trading si tu ne l'appliques pas. Donc vraiment une erreur à ne pas faire c'est de ne pas avoir de plan et ensuite de ne pas appliquer son plan de trading. Ensuite une troisième erreur qu'il ne faut pas faire en trading sur le forex c'est d'avoir une stratégie trop compliquée. Il faut avoir une stratégie qui va être simple, il faut avoir une stratégie qui nous semble facile à appliquer. Si ta stratégie te semble trop compliquée à appliquer, peut-être qu'elle n'est pas faite pour toi et sans doute qu'il faut que tu changes de stratégie. Donc il faut vraiment avoir une stratégie qui va être facile à appliquer, que tu vas pouvoir appliquer facilement et ça, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les indicateurs techniques. Si les indicateurs techniques te semblent compliqués, peut-être qu'il ne faut pas les utiliser. S'ils te semblent faciles, alors tu peux les utiliser. Il faut avoir une stratégie qui va être simple, qui te semble simple à appliquer et plus ça va être simple et plus ça va être facile à appliquer et plus ça va être facile à appliquer et plus tu vas pouvoir réussir en trading. Donc vraiment, il ne faut pas avoir une stratégie qui va être trop compliquée. Ça c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Ils se disent qu'une stratégie compliquée, ça va forcément marcher. Mais en fait non, plus la stratégie est simple et plus elle va fonctionner. Ensuite, la quatrième erreur à ne pas faire, c'est de trader avec ses émotions. Il ne faut pas se laisser influencer par ses émotions quand on fait du trading. Ça ne sert à rien, il faut essayer de se laisser influencer le moins possible, même si c'est compliqué. Donc pour ça, il faut bien gérer ses émotions et il faut bien maîtriser ses émotions. Il faut apprendre à se connaître et à connaître ses émotions. Donc pour ça, il faut appliquer son plan de trading, avoir une stratégie qui va être clairement définie. Ça va vraiment aider à ne pas trader avec ses émotions, même si on peut toujours être amené à faire des erreurs. Donc le trading, ça se joue vraiment au mental et il ne faut pas trader avec ses émotions. Ça, c'est une des erreurs que font la plupart des débutants. Donc ensuite, la cinquième erreur à ne pas faire quand on fait du trading sur le Forex, c'est de ne pas avoir de patience. Quand on fait du trading, il faut être patient. On prend une position, on achète ou on vend et donc on va attendre que le prix monte ou que le prix descende. Donc on va voir si le prix va dans notre scénario ou ne va pas dans notre scénario et pour ça, il faut tout simplement attendre. Si on n'a pas de patience, on va perdre à coup sûr, puisqu'on n'aura pas la patience d'attendre des gains et donc du coup, on va perdre. Donc pour ça, pour faire du trading et pour bien réussir, il faut être patient et il ne faut pas faire l'erreur que font la plupart des débutants. C'est-à-dire ne pas avoir de patience, prendre une position qu'on pense pouvoir laisser quelques jours et au bout de quelques minutes, la fermer parce qu'elle est en petit profit. Ça, c'est complètement bête. Il ne faut pas trader sans patience, donc il faut être patient dans son trading. C'est une des qualités principales d'un bon trader. Ensuite, sixième erreur à ne pas faire, c'est de prendre ses profits trop tôt. Si on prévoit un scénario, on doit attendre que ce scénario se réalise, donc pour ça, il faut de la patience et ça ne sert à rien de prendre ses profits trop tôt. Puisque si on prend ses profits trop tôt, ce sera ou par avarice ou par émotion, donc ça ne sert vraiment à rien de prendre ses profits trop tôt. Il faut respecter son scénario, respecter son plan de trading et ne pas prendre ses profits trop tôt et laisser courir au maximum ses profits et couper ses pertes au maximum. Donc vraiment, si tu as des profits, je te conseille de les laisser courir au maximum et si tu as des pertes, je te conseille de les couper le plus vite possible. Et c'est vraiment ce qui te permettra de réussir rapidement et de gagner le plus en trading sur le Forex. Ensuite, septième erreur, c'est de laisser ses positions perdantes trop longtemps. De laisser courir ses positions perdantes trop longtemps, ça ne sert tout simplement à rien. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Laissez courir ses positions gagnantes et couper ses positions perdantes. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. C'est-à-dire que souvent, les débutants prennent leurs profits très rapidement et les pertes ne les coupent pas. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des trades perdants qui vont laisser longtemps courir. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. C'est-à-dire que quand ils ont un trade gagnant, ils vont le prendre très rapidement, donc ils vont prendre les profits très rapidement. Et quand ils ont un trade perdant, ils vont le laisser courir très longtemps pour ne pas avoir à assumer ses pertes. Et au contraire, si tu veux réussir, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut laisser courir ses positions gagnantes et couper au maximum ses positions perdantes. Donc ça revient tout simplement à assumer ses pertes. Et pour faire ça, il faut avoir un bon mental. Et c'est sûr que pour réussir en trading, il faut avoir un bon mental pour pouvoir laisser courir ses positions gagnantes et couper au maximum ses positions perdantes. Ensuite, huitième chose à ne pas faire quand on fait du trading sur le forex, c'est de trop trader. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. C'est de faire de l'over trading. C'est-à-dire que le trading, ça nous plaît, le trading, ça plaît, alors du coup, on se met à trader et on se met à trop trader et ça va être contre-productif. Donc bien sûr qu'il faut trader, bien sûr qu'il faut beaucoup trader selon la stratégie qu'on a. Si on a une stratégie qui nous dit de beaucoup trader, alors on peut beaucoup trader, mais il ne faut pas trop trader. Il faut bien respecter cette limite, c'est-à-dire la limite entre beaucoup trader et trop trader. Si on trade trop, ça va être contre-productif. On va prendre des trades qui ne vont pas forcément être bons et on va prendre beaucoup de pertes, donc ça ne sert vraiment à rien. Il faut éviter l'over trading au maximum, ne pas trop trader. On peut trader beaucoup, mais il ne faut pas trop trader. Ensuite, neuvième chose à ne pas faire, ça va être de prendre trop de risques sur un trade. C'est-à-dire que souvent les débutants font ce que j'appelle des one-shot. C'est-à-dire que tu prends un trade et tu prends en risque tout le capital que tu as. Ça, ça ne sert complètement à rien et c'est complètement inutile. Et honnêtement, il n'y a pas de meilleur moyen pour perdre tout son capital d'un coup. Donc ça, c'est vraiment une erreur que font beaucoup de débutants, c'est de prendre trop de risques par trade. Donc vraiment, si tu veux réussir sur le Forex, je te conseille de ne pas prendre trop de risques par trade et de bien calculer ton risque à chaque fois. Pour ça, il faut un bon money management et ça, ça s'apprend. Donc il faut apprendre à avoir un bon money management et à bien gérer son risque. Donc vraiment, la chose à ne pas faire, c'est de prendre trop de risques sur chaque trade. Ça, il faut vraiment éviter. Il faut prendre un risque qui va toujours être calculé sur chaque trade. Et ensuite, dixième chose à ne pas faire sur le trading, sur le Forex et surtout si tu débutes, c'est de ne pas avoir de journal de trading. Le journal de trading, c'est ce qui va te permettre de progresser rapidement en trading. C'est vraiment ce qui va te permettre d'apprendre au maximum et de récupérer un maximum de données sur ton trading. Donc c'est vraiment important d'en avoir un, surtout si tu débutes. Et bien sûr, la plupart des débutants n'ont pas de journal de trading, c'est-à-dire qu'ils tradent sans même avoir l'historique de ce qu'ils ont fait. Et du coup, forcément qu'ils vont progresser beaucoup moins rapidement. Donc si tu veux progresser rapidement, je te conseille d'avoir un journal de trading. Ça va vraiment t'aider à t'améliorer rapidement et à récupérer un maximum d'informations sur ton trading pour pouvoir bien t'améliorer et progresser très rapidement. Donc le journal de trading, c'est vraiment ce qui va te permettre de t'améliorer rapidement. Et vraiment de repérer tes points faibles en trading et tes points forts en trading. Donc c'est vraiment important. Voilà, donc si tu souhaites avoir une stratégie de trading sur le forex, si tu es en train de débuter en trading sur le forex, si tu souhaites avoir une stratégie, tu souhaites recevoir plein de conseils en rapport avec le trading et l'investissement boursier, je t'invite à rejoindre ma liste de contacts privés. Donc je te mets le lien en description. C'est entièrement gratuit et tu auras accès à plein de conseils. Donc je t'enverrai plein de conseils et plein d'astuces pour bien progresser en trading. Et ça te permettra véritablement de réussir beaucoup mieux que 90% des traders perdants sur le forex. Donc si tu débutes et que tu veux réussir en trading sur le forex, je t'invite à t'inscrire à la liste email privée. Je t'enverrai un maximum de conseils pour bien réussir. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé à bien comprendre les erreurs à ne pas faire quand on fait du trading sur le forex. Surtout si tu débutes. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut !